Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit tour de ma bibliothèque qui est juste derrière moi C'est pas tous les livres en ma possession parce que certains sont chez mes parents Mais je voulais simplement vous montrer un petit peu ce que j'ai et vous faire découvrir ce qui se cache dans ma bibliothèque Alors la première chose que je veux vous dire c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, de façon de ranger les bouquins particulière C'est pas rangé par couleur, c'est pas rangé par maison d'édition, c'est comme j'en ai envie Voilà, je commence avec l'étagère du haut où il y a juste deux bouquins pour le moment On a la chambre claire de Roland Barthes que j'ai dû acheter pour mes études Et c'est un des rares essais que j'ai bien aimé, je lis très peu d'essais, j'aime pas trop ça Peut-être parce que j'ai dû en lire trop pour l'école et que ça me paraît être une corvée Et à côté j'ai un livre How to tell if your cat is plotting to kill you C'est mes anciens collègues qui me l'ont offert et c'était franchement assez comique Donc je l'aime assez, vous verrez que j'ai d'autres livres sur les chats Je sais pas pourquoi, il est pas avec les autres mais je pense que c'est simplement qu'il était pas à la même taille Sur l'étagère suivante, vous voyez avant tout je pense la saga Aragone C'est une saga que j'ai lue quand j'étais enfance slash adolescente et que j'aime beaucoup Je pense que je la relirai prochainement un de ces jours Mais j'avais vraiment beaucoup aimé, vous voyez que le premier je l'ai un peu saigné Les suivants sont en meilleur état Mais le 1 et même le 2 je les ai un petit peu saignés J'ai aussi Heartless de Marissa Meyer Ça c'est un... comment... c'est une réécriture de contes C'est sur la reine de coeur Et je l'ai bien aimé même si j'ai trouvé qu'il y avait des petites... des petites faiblesses Mais globalement j'ai beaucoup aimé l'ambiance Et je trouvais que le... voilà la façon d'écrire m'avait complètement immergée dans le truc Donc j'ai trouvé ça très chouette J'ai aussi le premier tome des mystères de Laris Pemme que j'ai trouvé dans une boîte à livres Et comme je voulais le lire je l'ai pris et j'ai beaucoup aimé Franchement c'est un super roman jeunesse Je pense que comme la... pouf... la passe miroir tout comme celui-ci Voilà ils ont ici... hop... est-ce que ça peut bien me faire le focus ? Voilà vous voyez écrit là qu'il a gagné le concours du premier roman jeunesse Organisé par Gallimard Jeunesse, Télérama et RTL Et il me semble que la passe miroir également c'était un prix... le même prix Et pour le moment je pense que ce prix est plutôt signe de qualité Je lirai le deuxième mais je ne sais pas encore quand Ensuite ici j'ai La planète des singes C'est ma grand-mère qui me l'a donné et je l'ai adoré C'est une vieille édition C'est Pierre Boulle Je recommande vraiment ce bouquin à tout le monde Même si vous avez vu le film C'est un bouquin merveilleux En dessous j'ai Desperaux Attends je vais vous les sortir Je ne vais pas tous les sortir non plus Alors La planète des singes je le vois là Il y a un arbre dessus je ne sais pas si vous pouvez le voir Et donc Desperaux C'est ceci C'est un roman que ma mère m'a ramené Qu'on a offert à ma mère en fait Et elle me l'a passé parce que c'est en allemand Et que voilà j'essaie d'apprendre Slash de réapprendre l'allemand Donc ici c'est l'histoire d'une souris chevalière je pense Je ne présente plus Le Trône de Fer J'ai que l'intégrale 1 Mais elle est là La Sacin Royale je l'ai acheté sur une brocante Et je ne l'ai toujours pas lu mais j'ai très envie de le lire Les Fleurs du Mal pareil je l'ai acheté sur une brocante J'aime beaucoup cette édition Je ne présente plus non plus Baudelaire je pense que c'est bon Et ensuite j'ai les deux premiers tomes d'une trilogie Qui s'appelle Reine de Cendres je pense Mais Reine de Cendres c'est une seconde traduction Je pense que la trilogie c'est La trilogie du Tierling en réalité J'ai bien aimé Je trouve qu'il y a des défauts dans la saga Et j'attends toujours de trouver le troisième tome Il faut absolument que je me le procure Pour voir comment ça finit Mais voilà il y a des petits Pour moi il y a des petites faiblesses Des petits côtés un peu marissous Mais globalement j'ai bien aimé Je trouve ça assez immersif Donc je veux quand même finir la saga Alors ici Ceci c'est un cadeau C'est le coffret Pouf D'Harry Potter Des éditions Il ne veut pas rester ouvert C'est les éditions J'ai oublié Bloomsbury Voilà c'est le coffret en anglais Les hardback Je ne vais pas frapper dessus Mais je les trouve vraiment magnifiques Je vais prendre celui-ci pour vous montrer Je trouve cette édition absolument superbe Regardez celui-là Vous avez dû les voir partout sur Instagram Je pense à un moment ils étaient Il y a un moment où ils étaient Énormément sur Instagram Moi je les trouve superbes C'est pas illustré Mais par contre en début de chapitre Vous avez Voilà une petite mise en page Avec des petites étoiles Et le coffret Le coffret est superbe Il manque le tome 2 C'est pas parce que je l'ai perdu Ou quoi que ce soit Il est sur ma table de nuit Et voilà il se referme avec un petit aimant C'est trop mignon J'ai une Funko Pop ici Et une carte que j'ai acheté à Londres De Mina Lima Donc on est Voilà tout ça c'est Harry Potter A côté j'ai la saga La Passe-Muroire Que j'ai beaucoup aimé Il manque les tomes 1 et 2 Parce que je les ai prêtés à ma soeur Qui les a lus pendant le confinement Et maintenant je voudrais lui passer les 3 et 4 Parce que comme moi Elle les a dévorés Mais la pauvre Il va falloir qu'elle attende Avant de les enchaîner Je lui passerai à la fin du confinement Et je peux seulement imaginer sa frustration D'avoir fini le 1 et 2 De les avoir dévorés Et de se retrouver Sans les 3 et 4 Ici voilà Quelques bêtises J'ai des carnets de croquis Une palette de maquillage Un parfum C'est pas Voilà Ici je garde les BD Alors j'ai beaucoup plus de BD Mais chez mes parents J'ai Les Cavaliers de l'Apocadispe Celui-là De l'Apocadispe Oui c'est ça De l'Apocadispe Vraiment C'est pas ultra connu Mais je le recommande à fond Cette BD je la trouve vraiment très drôle Je l'ai découverte dans Spirou Et Bon ça dépend un peu de votre type d'humour Mais si vous aimez un peu l'humour par l'absurde Et les trucs un peu Voilà un peu cons On peut le dire C'est vraiment C'est génial Et celui-ci je l'ai acheté A la fête de la BD De Bruxelles Oula Voilà c'est dédicacé par Libon J'avais déjà eu une dédicace de Libon C'était dans Animal Lecteur Une autre BD qui était publiée dans Spirou Parce que voilà Ma famille on est abonnés à Spirou Et je me rappelle que je lui avais demandé Quand les Cavaliers de l'Apocadispe Sortiraient en BD A l'époque il savait pas si ça se ferait Et quand ça se ferait Et maintenant il y a déjà deux tomes Donc voilà Je vous recommande Puis à côté je garde les Comment ça se appelle Les magazines de chez Deleuze Avec toutes leurs recettes Je trouve que leurs magazines sont ultra bien faits Et c'est super inspirant Donc je garde les magazines Deleuze L'étagère du dessous Ça commence ici à gauche Vous avez Basic Witches Qui est joli Mais qui est pas forcément exceptionnel Donc voilà J'ai bien aimé mes 100 plus Ici moi-même qui vous parle Depuis le futur En faisant le montage de la vidéo J'ai réalisé qu'il me manquait Quelques secondes de rush Pendant lesquelles je vous parlais de The Surface Breaks De Louise O'Neill Qui est une réécriture De La Petite Sirène J'ai vu que certaines personnes Avait écrit que c'était un petit peu La Petite Sirène Rencontre Gossip Girl Et je vois ce qu'ils veulent dire Parce que effectivement C'est une réécriture plus moderne Et dans laquelle La Petite Sirène va effectivement Rencontrer des gosses de riches Et va avoir un peu de mal A s'intégrer on va dire J'ai trouvé qu'il y avait aussi Un parti pris féministe Que j'ai trouvé plutôt intéressant Et j'ai quand même passé Un bon moment Même si c'était pas le livre de l'année C'est pas un coup de coeur Mais c'est un chouette livre Donc j'aurais quand même tendance A le recommander Et après ça Je vais passer tout de suite Je pense à Crapule Crapule donc voilà Je vous l'ai déjà recommandé Environ un demi-million de fois Mais c'est tellement réaliste C'est tellement drôle Franchement j'adore Je ne peux que recommander Si vous avez un ou des chats Ensuite on passe à Kuro C'est un manga de Sugizaku Que j'aime bien aussi Et voilà Je pense que je continuerai la saga Mais petit à petit Et voilà J'ai pas énormément à dire dessus Cats C'est également une BD Que j'ai découverte dans Spirou Et pareil C'est dédicacé Les auteurs sont super sympas Tous les auteurs Dont je vous ai parlé Tous ceux de Dont j'ai eu des dédicaces Et étaient ultra Ultra sympathiques Voilà J'ai les trois premiers tomes Il y en a un quatrième Mais le quatrième est format BD classique Donc je ne le rangerai pas à côté C'est un peu dommage Mais de toute façon je ne l'ai pas encore Donc voilà Pour le moment la question ne se pose pas Et j'ai aussi Le Chat Qui est par Marlis Tjornal Je ne sais pas comment ça se prononce Je suis désolée Mais ça c'est un livre qui est je pense autopublié C'est une artiste qui était à un festival de BD Une artiste je vais dire indépendante Elle n'était pas là avec une maison d'édition ou quoi que ce soit J'ai eu un coup de coeur pour ce qu'elle faisait Et pour ceci Donc pareil j'en ai profité en l'achetant pour le faire dédicacer J'étais super contente de découvrir des nouveaux artistes Et je trouvais ça super sympa comme idée d'avoir des gens un petit peu plus indépendants Et c'est ce qu'ils font au festival de BD de Liège Donc j'espère qu'ils vont garder ça pour les prochaines éditions Et la dédicace est juste magnifique Ensuite Cadavre exquis de Pénélope Bagieux J'ai beaucoup aimé également C'était un cadeau de Noël Un petit manuel pour apprendre à s'occuper de son chat Et If Cats Disappear from the World Je sais pas ce que les japonais ont avec les chats Mais ils écrivent pas mal sur les chats Ici c'est un petit carnet Il est vide que j'ai acheté également à Londres À House of Mina Lima Qui font les graphismes pour Harry Potter Et ici encore un livre sur le chat Mon chat est un hypocrite Pareil c'était un cadeau C'est plutôt rigolo Ici j'ai aussi des palettes de maquillage Ça n'a aucun sens Mais bon j'ai pas vraiment de rangement dans ma salle de bain Et je garde les magazines Flow Que j'ai bien aimé Ils sont ici Je recommande C'est un chouette magazine Etage suivant J'ai quelques romans anglais Un roman de Noël Celui-ci je ne l'ai pas encore lu De Jane Austen Ici j'aimerais bien avoir toute la collection De cette Jane Austen De cette édition là C'est les Penguin Vintage Classics Ici sans famille Que j'ai acheté en brocante Et l'édition C'est magnifique C'est Hector Malo C'est une édition Que j'ai trouvé superbe Je l'ai acheté C'était pas cher du tout 20 cents Je ne sais plus Ensuite le livre perdu des sortilèges Que je voulais lire Cet automne Mais je ne l'ai pas fait A Thousand Splendid Suns Que je n'ai pas encore fini non plus The Book of Dust Que j'espère lire bientôt Et ça c'est ma prochaine lecture Je pense Outlander Le Talisman J'en ai parlé dans une vidéo Il n'y a pas longtemps Et puis vous avez Ma collection de Rosen Maiden Vous voyez que ça a changé Entre le moment où j'ai acheté Les tomes 1 et 2 Et 3, 4, 5, 6, 7 J'aime beaucoup Rosen Maiden Et Tsubasa Rezawa Chronicle Avant J'avais tous les D.N. Angel Je pense qu'il me manque juste la fin Pour D.N. Angel Je ne connais pas la fin Et qu'est-ce que j'ai d'autre J'en ai quelques-uns Mais je pense que mes deux préférés Ça doit quand même être Rosen Maiden Et Tsubasa Rezawa Chronicles Même si je n'ai pas fini Et Tsubasa Et que Rosen Maiden Il me manque la saison 2 Je l'achèterai sans doute un jour Ici j'ai mis les livres de poche Voilà tout simplement J'ai deux Colette Est-ce que j'ai J'ai deux Amélie Noton Ceci c'est quand même un essai Mais bon J'en suis moins fan Que La Chambre Claire Et voilà Le tome 1 de Heartlander Que j'ai terminé Plouf 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 Encore un Ça c'est un jouet du chat C'est un coussin d'herbe à chat Elle l'a laissé traîner là Et c'est parce qu'elle monte dans mon étagère Et d'ailleurs elle aime bien Aller se mettre ici A côté des livres pour les chats Ça me fait énormément rire Et ici encore des petits livres de poche Celui-ci était chouette C'était sur la seconde guerre mondiale Et c'était pas mal chouette Je pense que je vous en avais parlé Dans un update lecture La Côture c'est aussi Tiens c'est marrant C'est la seconde guerre mondiale Et j'ai emprunté Le silence des agneaux A ma tante Et je l'ai pas fini Puis j'ai gardé aussi mon livre D'anglais Avec le vocabulaire d'anglais Pour les médias Parce que je pense que c'est Voilà c'est quelque chose Qui peut encore me servir Donc ceci je l'ai gardé Et voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer Dans ma bibliothèque J'espère que ça vous aura diverti Dites-moi un petit peu Si vous y avez vu Ce que vous vous attendiez A y trouver Et dites-moi aussi Ou pas du tout Ça m'intéresse aussi Moi je retourne faire mon ménage Et je vous dis à bientôt Bye bye